La France Bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. La France Bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on célèbre les innovations en Outre-mer grâce à ce concours de 100 startups où chaque année, ces startups sont mis en valeur, ça fait plus de 7 ans. Et ici à la France Bouge, on déniche les pépites, ça tombe bien. Vous êtes tous là autour de la table, on en parle avec un invité exceptionnel, Jean-François Caranco, vous êtes le ministre délégué à l'Outre-mer. Et sous votre regard attentif, nous sommes aussi avec Johan Bourg, le président de Gloritech. La France Bouge, la startup du jour. Alors Johan, vous, vous avez 51 ans, vous êtes à la tête de cette entreprise qui propose donc une appli de géo-information grâce à la lumière ? Alors pas que, grâce à plusieurs protocoles de communication. Et notre savoir-faire, c'est d'avoir réuni ces protocoles de communication pour pouvoir déclencher une information au maître près, partout sur Terre. à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous, vous avez toujours été un entrepreneur, vous vivez en Outre-mer depuis l'âge de 20 ans. Oui. Vous avez vécu en Polynésie, et c'est là-bas que vous avez découvert la technologie du Liffiste et de l'Internet au débit sans fil, qui permet la transmission de données via un faisceau lumineux invisible. Vous avez créé Graal pour tous les lieux culturels, notamment, mais aussi pour les villages, les villes, pour qu'on puisse faire le tri dans les informations. Le reste, vous allez nous le raconter, et on va commenter avec le ministre. Tout d'en prie. On vous écoute. Alors moi, je vais commencer par une question. Savez-vous ce que c'est l'accessibilité de l'information ? C'est l'accès à l'information pour tous et partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et quel que soit son handicap, auditif, visuel ou cognitif. Il y a plus d'un milliard de personnes en situation d'handicap dans le monde, et plus de 10 millions en France. C'est un enjeu majeur d'accès aux droits et à la citoyenneté, avec un impact social fort. C'est bien informé, car bien informé, c'est moins isolé. Malgré cette obligation, 3 millions de lieux recevant du public n'offrent pas d'informations adaptées aux personnes en situation d'handicap, et pas que les lieux culturels. C'est un problème majeur qui a trouvé sa solution, avec notre application Graal, répondant aux normes européennes de l'accessibilité. Déjà utilisée dans des villes, par des musées, des entreprises, des administrations, et couvrant avec plus de 300 000 points, Graal est la plus grande plateforme d'information accessible au monde. Alors, vous aussi, rejoignez-nous, créez un point d'information, et rendez votre accueil et votre information plus accessibles. Merci Johan Bourde, vous êtes prêté à l'exercice. Merci pour votre pitch. Donc si je comprends bien, votre action, l'action de Graal dans la vie quotidienne, par exemple, en Calédonie, la population va se servir de Graal pour raconter la culture, l'histoire d'un lagon, par exemple. Exactement, la toponymie. Les bonnes zones de pêche. Exactement, et puis il y a la mémoire d'hier, il y en a qui n'écrivaient pas, où tout était oral, et on va pouvoir la partager avec tout le monde. On parle évidemment d'un projet qu'on a avec la province sud en Calédonie, mais on en a aussi en Polynésie, on en a aussi un peu dans tous les dom-toms. On veut rendre la culture accessible à tous. Parce que tout le monde n'y a pas accès. Alors tout le monde n'y a pas accès, comment un aveugle va pouvoir voir ou entendre l'histoire qui lui est écrite, si on ne lui fait pas de manière vocale ? Comment on va faire un malvoyant ? Comment on va faire quelqu'un qui est en situation d'handicap, de surdité, etc. Nous, c'est rendre l'information dans la vie de chacun accessible par d'où il se trouve. La culture commence. Vous avez été inspiré, je m'adresse à l'entrepreneur, en Polynésie, il s'est passé quelque chose, pourquoi vous êtes allé vers cela ? D'abord, si vous voulez, quand on est entrepreneur, on vient toujours du bout du monde parce qu'on décide de faire quelque chose et il y a tout le monde à convaincre. D'accord ? En Polynésie, comme moi je travaillais dans l'éclairage, j'ai découvert cette technologie qui permettait de déclencher une information par la lumière. Et comme la lumière est extrêmement précis parce que l'information, c'est là où elle éclaire, elle pouvait en même temps donner l'information à un malvoyant et faire en sorte que la culture puisse être partagée là où elle se trouve avec n'importe qui. Donc, inspiration Polynésie, mais pourquoi vous n'êtes pas resté sur place ? Vous avez commencé un peu à répondre tout à l'heure. Alors, parce que j'ai perdu à la courte paille. Je m'assume, c'est moi qui ai perdu à la courte paille. Il a quitté Tahiti pour venir à Paris, pour rencontrer toutes les compétences nécessaires. Il n'y avait pas forcément les compétences nécessaires en termes de développement par rapport au projet qu'on menait. Et puis, rencontrer aussi la BPI, qui n'existait pas encore à la Banque publique, qui nous a aidés quand on est arrivés à Paris, mais qui n'existait pas malheureusement encore à l'époque en Polynésie. Il a fallu attendre 2017. Il a fallu attendre que ça arrive. Et puis, c'est arrivé. Et tant mieux pour tous ceux qui sont là-bas. Vous en pensez quoi ? Votre regard là-dessus, Jean-François Caranco ? Vous êtes le ministre délégué à l'Outre-mer. Quand on dit la BPI n'était pas là et la BPI est là, c'est toute l'action que doit mener l'État, doit mener le gouvernement pour que les créateurs puissent trouver leur financement. L'autre sujet, c'est la formation. Et donc, moi, je suis très fier. Je ne suis pour rien. Je constate que peu à peu, depuis quelques années, les universités se développent. On vient d'essayer de créer un troisième cycle de médecine à La Réunion. On travaille sur, fait-on ou pas, une véritable faculté de médecine anti-Guyane plutôt qu'un simple IUFR au sein de l'université anti-Guyane. Donc, vous êtes en train de dire que petit à petit, vous mettez des petites briques pour qu'on puisse avoir un projet, mais le construire sur place. Il n'y a pas de grand soir. Il y a peu à peu un effort au quotidien pour amener des gens qui soutiennent financièrement, des gens qui soutiennent, j'allais dire, qui accompagnent. Je pense à France Initiative, qui est là, c'est Guillaume Pépi qui préside ça, et tant qu'elle est venue d'ailleurs cette semaine, qui amène à soutenir ceux qui ont des projets de création. Je pense à la formation des gens. Mais voilà, formation, soutien... Mais pourquoi c'est ça le plus difficile ? C'est quoi le plus difficile quand on vient d'Outre-mer pour monter sa boîte, monsieur le ministre ? C'est quoi ? C'est la formation ? Ce sont les fonds ? Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? C'est à eux de le dire. Allez, Johan, Johan Bourg. Écoutez, d'abord, je ne vais pas prendre... Mais il y a le logement, les fonds, et les us et coutumes qui sont différentes. Sur des territoires ultramarins, on a une proximité avec tout le monde, on se connaît plus ou moins, d'accord ? Ici, on arrive, on est totalement anonyme. Et donc, il faut être... Intuitivement, j'ai envie de vous dire, c'est plus facile là-bas, alors ? Alors, c'est plus facile là-bas si nous avions les mêmes moyens qu'ici, d'exister là-bas. Et le problème, c'est souvent, quand on arrive avec une solution de là-bas, on est considéré comme petit parce qu'on vient des Dom-Tom, et qu'il y a plus de porte-voix de dire qu'on est une application qui est née à Paris que de dire que c'est une application née à Tahiti. C'est difficile parce que je pense que... La France hexagonale n'aime pas assez ses Outre-mer encore. Elle ne reconnaît pas. C'est encore un truc de là-bas. Pas du tout. C'est un truc qui vient d'ici comme d'ailleurs et qui a vocation à exister par elle-même, cette chose qu'on crée. Absolument. Il faut sortir... C'est bien qu'on développe toutes ces entreprises, toutes ces innovations, toutes ces créations dans ces territoires de l'archipel France. Il ne faut pas les cantonner à ça. Les cantonner ni dans leur idée, ni à terme dans leur marché, ni dans leurs ressources. Mais il y a encore énormément de tracasseries administratives, notamment pour exporter. Une fois qu'on a l'idée, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer un truc, c'est que c'est assez loin quand même. C'est pas ce que vous avez vu. Il y a un temps d'avion, il y a un coût des marchandises. Tout ça est plus compliqué. Et ça, vous êtes en train de le prendre en compte ? Vous êtes en train de travailler dessus ? On y travaille dur. Je ne vais pas citer comment on a essayé de sauver Air Austral, par exemple. On travaille avec Air Caraïbes. On essaie de sauver Corsair. Tout ça, c'est des... Le champ du travail est immense. Et donc, je pense qu'il faut le faire tout ensemble. Il n'y a pas... Et donc, si vous faites tout ensemble, vous allez pas à pas, comme vous l'avez indiqué. Et puis, donner à la France hexagonale confiance dans ses outre-mer. C'est fondamental. Donc, vous pensez que le problème vient de la France hexagonale et pas des outre-mer ? Un peu, je vois. On ne va pas parler culture, ce n'est pas le sujet, mais on développe. Vous avez envie, j'ai l'impression. Oui, c'est ma passion. Faire en sorte que les cultures qui sont exceptionnelles là-bas... Il faut aller voir les troupes de théâtre à Mayotte. Moi, j'étais content de les voir au Festival d'Avignon. C'est un truc extraordinaire. Voilà, je vais vous dire un secret. C'est des gens très bien là-bas. Vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour avec Rachel Lolia. Bonjour, Rachel. Bonjour, Elisabeth. C'est le moment d'aller vers les trophées Europe 1 de l'avenir. On va rester dans les territoires d'Outre-mer avec vous. Vous avez lancé en 2021 grâce à la participation de toute une communauté. Grâce à la population, pas grâce à la BPI, mais grâce à... Il ne faut pas dire ça. Non, non, mais vous nous l'aviez dit tout à l'heure. C'est surtout grâce à la population. C'est d'abord la population qui investit. Et ensuite, il y a eu des aides évidemment de l'État. Vous, ce sont des petits pots, des petits pots pour bébés. et ils ne sont pas importés. Europe 1. 13h29 sur Europe 1. Cette jeune entrepreneuse valorise la biodiversité locale. Elle mise sur de la matière première, exclusivement produite et cultivée en Outre-mer. Ce sont des petits pots pour bébés. Ça s'appelle « petits pots pays ». À tout de suite sur Europe 1. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada